Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir, je suis le Général Franco. J'ai regardé cette émission 5 fois, j'ai dit bien 5 fois. Si tu veux comprendre vraiment qui sont nos pasteurs ici Dior aujourd'hui, regarde cette vidéo en intégralité. On y va. Cet homme, matin, midi, soir, venait annoncer au monde entier que Dieu lui a dit que l'esprit de ma femme est venu lui parler que je l'ai assassiné. Il n'a pas donné d'élément, il dit c'est Dieu qui lui a parlé. Il m'a fait beaucoup de mal, j'ai perdu beaucoup de fidèles. C'est la vie, c'est la vie. La dernière fois sur ce plateau, tu avais dit que des personnes proches de toi et de ta femme qui avaient soutenu cette thèse-là aussi, tu avais prié et puis Dieu les avait arrachés à la vie. Non, je n'ai pas prié pour que Dieu les arrache à la vie, c'était plus ma belle famille maternelle. Oui, tu as dit que tu avais prié et que Dieu t'avait rendu justice. Ils ont lancé un défi, que si j'avais quelque chose à voir avec la mort de ma femme, elle allait m'emporter. J'ai répondu au défi, comme l'a fait David vis-à-vis de Goliath, que si je n'ai rien à voir dans la mort de ma femme, que son esprit vous emporte. Avec l'homme de Dieu finalement, comment est-ce que ça s'est passé ? Dans son esprit, il a choisi un camp sur les réseaux sociaux qu'il défend, je ne vais pas lui dire lequel, pour ne pas détenir le débat. Moi, j'ai choisi un camp. Je suis, j'assume ce que je suis. Mais pourquoi toi, tu t'es mariée à Fille-Tatiana sans la bénédiction des parents de Tatiana ? Tu allais la prendre de force ou bien tout le monde t'a fait ? Non. Les parents ne voulaient pas de toi ? S'il te plaît, j'ai compris aujourd'hui, si ma fille Kimi, après 19 ans veut se marier, elle n'a pas besoin de mon autorisation, mais de ma bénédiction. Très cher, sois béni. Je t'écoute, mon fils. Merci. Tant qu'il lit beaucoup la Bible, est-ce qu'il y a un passage de la Bible qui dit qu'il faut vendre de l'huile qui ne peut pas faire des miracles, il faut vendre des parfums en tant qu'un pasteur ou un révérend ? Oui, parce que toi, tu vends huile, tu ne fais pas de miracles. Oui, 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 je vends huile. Maintenant, si ça ne fait pas de miracles, c'est ceux qui ont acheté qui doivent maintenant témoigner. Sinon, je vends bien. Parce que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Comme je n'ai pas reçu gratuitement, je ne donne pas gratuitement. Anaconda, soyons sérieux sur ce plateau devant tout le monde. Pourquoi ce n'est pas fait de Marc Ossola ? Mais tu ne m'as pas répondu. Ça fait mal, Jean. Mais tu ne m'as pas répondu. Je dis, est-ce qu'il y a un passage de la Bible qui dit un pasteur, un révérendum, donne... Il a été donné son verset. Comme on n'a pas reçu gratuitement, on ne donne pas gratuitement. Aujourd'hui, tu fais l'objet de beaucoup d'injures sur les réseaux sociaux. Oui, insulter de toutes sortes d'injures. Même dans les rues, on t'insute. C'est dû à ton comportement. Oh, mais il y a les gens derrière. Il y a la jalousie. C'est quoi le problème réel ? Jamais dans les rues de la Côte d'Ivoire, quelqu'un ne peut me manquer de respect. Il y a ce qu'on peut dire derrière moi. Mais quand tu es en face de moi, tu es touché automatiquement par ce qu'on appelle un esprit. Tu sais que l'homme qui a le fait de toi est bien. Parce que nous tous avons toi. Nous avons l'âme, l'esprit et le corps. En face de quelqu'un, il sait que Macron c'est un homme bon. Tu as dit que tu vas faire ton église cette année. Si l'année finit et que tu ne fais pas ton église, qu'est-ce que tu vas dire aux Ivoiriens, à tes fidèles ? Je dirais simplement aux Ivoiriens, merci de ne pas m'avoir aidé. En temps normal, quand le général dit, je cherche un terrain au niveau de Yopougon... Ah, donc tu attends la mendicité pour faire ton église ? Oui, 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 oui. La mendicité et l'escroquerie. Oui, 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 oui. La Bible nous est donnée et vous recevez. Tous ceux qui ont s'aimé dans le cadre de la construction d'une église ont été bénis. Première personne s'appelle Salomon. Mais je vous fais une confidence, Anaconda, l'argent pour la construction de l'église est déjà disponible. J'attends de finaliser les vérifications au niveau des terrains et nous lançons la construction. Et vous serez invités pour l'inauguration. J'espère que la fondation est la base de ton église. L'argent ne sera pas basé sur l'escroquerie. Vous savez, on dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'argent n'aime pas le bruit. C'est pour cela qu'à la banque, il n'y a jamais de musique. L'argent n'a pas d'odeur. Tant que ça vient, prend. Mais faites de bonnes choses avec ça. C'est pour cela que la Bible dit, si vous avez de l'argent même illégal, la Bible dit, faites-vous des amis avec. Aujourd'hui, tu es fier de la vie que tu mènes. Je pense que si aujourd'hui, j'ai à mourir, la Côte d'Ivoire retiendra une seule chose et vous ferez une émission spéciale sur le plateau pour donner toutes mes qualités. Aujourd'hui, ce ne sont que mes défauts que vous voyez. Mais quand je ne serai plus vivant, vous ne trouverez que mes qualités. C'est ça. Quelqu'un qui a fait Maca deux fois, évadé. C'est à quelle bonne image on va garder, toi, si tu es mort ? On gardera l'image de quelqu'un qui a toujours soutenu les veuves et les orphelins. Lorsque des femmes étaient sur les réseaux sociaux, elles n'avaient pas d'abri. C'est cet homme qui les trouvait un abri, qui les logeait et qui s'occupait d'eux. On dira que cet homme, chaque mois, mettait en place 8 millions de femmes CFA pour soutenir des jeunes étudiants. C'est ce qu'on retiendra. On ne retient que le bon de l'homme lorsqu'il n'est plus là. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quels sont tes rapports avec les différents blogueurs influenceurs ? Tu t'es retiré, mais vous êtes toujours en... Il n'y a pas de rapport. Je suis le numéro un. Il n'y a pas de rapport. Sur le plan afrique francophone, personne ne peut débattre avec le général. Je suis le numéro un. Maintenant, il y a des petits souvent qui viennent sur vos plateaux et autres. Ceux-là, s'ils veulent faire un débat avec le général, ils payent une caution de 20 millions, je leur fais plaisir. Je ne donne plus nom à quelqu'un. C'est fini. Tu veux faire un débat avec moi, tu payes 20 millions, je viens m'asseoir sur un plateau de télé, et j'ai fait le débat. Mais quelqu'un ne va pas te payer 20 millions pour faire un débat d'escroquerie avec toi ? Tu vas enseigner la marmaille et l'escroquerie, c'est ça ? Mais c'est lui qui va me démontrer que je suis un escro. C'est lui qui ne vient pas prouver. Mais en venant prouver, il aura un nom. Je ne donne plus nom. Tu veux avoir un nom, tu payes désormais. Parce que je suis une marque déposée. Tu m'appelles M.A.Posso. Ta fille, Yvi Dourou, s'est mariée. Tu as été conviée ? Non. Non. Yvi ne m'a pas invité à son mariage. Voilà. J'estime que peut-être... Daniel Salim, il marche, je l'ai invité. D'accord. On va revenir à... Peut-être que c'est aussi ça. D'accord. On va revenir à cette histoire de caution de 25 millions ou 20 millions que tu demandes. Oui, oui. Tu fais référence à Hussien El-Khayat. Oui, oui, oui. Pourquoi ? Je ne peux pas lui donner une audience aussi forte. Il faut dire qu'il a réclamé plusieurs fois des faces... Non. Je ne peux pas donner... Je ne peux pas donner une audience aussi forte à quelqu'un qui sort de nulle part. Non. Est-ce que ce n'est pas une façon de fuir en réalité ? Parce que tu avais dit oui à la base. Oui, oui, oui. Mais non, je ne veux plus me donner un genre. Il paye 20 millions s'il est su. Il y a même les gars de la DDR qui ont dit « Non, on veut faire de la caution. » Si vous payez les 30 millions de caution, je fais le débat... Ça varie en fait le prix. Oui, oui, ça dépend. Un débat religieux, c'est 30 millions. Et en ce qui concerne Gideon ? Non, Gideon n'acceptera jamais. Lui, mais je lui paye 5 millions ou 10 millions s'il a fait le débat. Il ne viendra jamais. Du coup, tu acceptes de payer pour quelqu'un qui ne veut pas ? Oui, pour Gideon, en ce moment, je peux payer. Tu acceptes de payer pour quelqu'un qui ne veut pas ? Oui, pour Gideon, je peux payer. Mais tu ne veux pas venir sur un plateau gratuitement pour quelqu'un qui demande ? Un débat, Marcoso, Gideon, c'est 100 000 cas. Mais l'autre va venir, c'est moi qui vais lui donner le nom, la visibilité. Non, Gideon, je lui ai déjà donné un nom. Il s'est fait connaître grâce à ce clash un peu avec le général Camille Marcoso. Quand je lui ai répondu, il a eu non. J'ai compliqué, désormais, je ne dois plus te donner le nom. Tu veux le nom ? Tu payes, je te donne le nom. Aujourd'hui, c'est quoi les projets ? Les dimanches, c'est sur Facebook. Mon église, c'est sur Facebook. Posez publicitaires. Mendès Sinter, la plus grande entreprise piscicole au Cameroun, lance une grande campagne de formation en pisciculture. Donc, désormais, restez chez vous et formez-vous en pisciculture. La formation est seulement en ligne allant du 25 au 27, donc 25-26, 27-3 jours de formation en ligne à 10 000 francs seulement grâce à l'entreprise Mendel Sinter. Donc, désormais, restez chez vous, formez-vous et élevez vos poissons à 10 000 francs seulement. Contactez le email qui s'affiche au bas cet écran pour avoir plus d'informations. OK ! Notamment ta fille Kim qui est sous le feu des projecteurs depuis quelques temps. Désirée, tu vas nous expliquer pourquoi ? Oui, justement, depuis un certain moment, elle est sur les réseaux sociaux, elle se prononce sur tous les sujets comme son père et là, elle était approchée justement par un webcomédien, Axel Merrill, voilà, qui est aussi chanteur, qui lui a proposé une très très belle chanson. On a vu un peu sur les réseaux sociaux tout ce qui s'est passé et il est important de connaître aussi la vie du général Makosso Kami concernant ce futur gendre, si possible. Bon, Axel, c'est quelqu'un de poli, hein. Vous savez, moi, j'ai un principe clair, net dans ma vie. Le téléphone de mes filles à partir de 18 ans, je n'ai plus le droit de toucher. D'accord. Ça, c'est un principe avec lequel je ne plaisante pas. Numéro 2. Ma fille, Kimi, est ma première fille. Le jour, elle venait au monde, je n'avais que 7500 dans ma poche. Personne ne m'accusait d'être un escroc quand j'étais pauvre. Je suis allé à l'hôpital, les saïfants m'ont demandé où est le trousseau. J'ai menti que non, c'était dans les mains de mes filles spirituelles qui allaient venir après ça. Je me demande pardon, j'ai menti. La mamaye. Mais je n'en avais pas. Maintenant, elle a grandi, tu sais, elle n'a pas trop une grande taille. C'est parce qu'à un moment, je me donnais même le lait pour payer le lait pour que ma fille puisse boire. Elle n'avait pas. Je pleurais dans les rues pour demander de l'argent d'infection pour nourrir ma fille. Quand je dis ma fille est sur les réseaux sociaux, elle passe du temps, ça la permet de ne pas trop penser à sa maman avec elle était trop attachée. Donc, je la laisse dans son game. Vous comprenez ? Mais tu l'as mise dans un mauvais réseau. Tu l'as mise dans un mauvais réseau. Pourquoi ? Parce qu'elle est tout le temps insultée par l'observateur. On ne sait pas si ça cause de toi, ta fille est insultée sur les réseaux sociaux est-ce que tu es prête à supporter les choses ? Je lui ai dit, papa, Makoso là. Mais le problème avec l'observateur, c'est un esprit. Le problème avec l'observateur. Ça veut dire être égal à Mazo. Tu vois, il y a Makoso. Non, le problème avec l'observateur. Observateur m'a appelé pour me demander pardon. Apparemment, il a fait un commentaire depuis très longtemps. Il commençait à la présenter à une peintade baoulée. Je n'ai pas apprécié. Il a continué, 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 et un jour, elle a répondu pour lui dire tu as commencé par des dragues. Maintenant, ça finit par des injures. Je ne comprends pas. Comme tu es un grand fait, je ne vais pas te répondre aux autres parce que je n'ai pas reçu cette éducation. Le même soir, observateur t'inécuté ma fille, tu vis de l'argent d'escroquerie de ton père, ton père est ceci et cela. Il a dit, ok, ma fille ne va pas répondre. Je me dis, il y a deux personnes pour répondre. Soit il te livre à l'horreur beauté, elle te fait une sorte gna gna. Soit il te prend et je te confie ton âme à l'esprit de tes ancêtres. Mais on parlait de plaintes. Est-ce qu'il y a eu plainte ? Non, je n'ai pas porté plainte parce qu'il a appelé dans le même direct pour demander pardon. Donc, j'ai dit, ok, je laisse tomber. Voilà. Lui-même, il s'est discrédité parce que tout le monde était étonné. La fille n'a jamais eu de problème. Kimmy aujourd'hui a une communauté plus lâche que moi. Ma fille, Kimmy lance des diètes, elle fait 15 000 personnes. Moi, j'ai l'an d'ici, c'est obligé, soin de la maman. Il m'en faut appeler et demander. Justement, en ce qui concerne Axel Meryl, tu as refusé, tu n'étais pas vraiment d'accord avec DJ Mwasko qui était prêt à sûrement se présenter. Ma fille, Amina, 17 ans, c'est DJ Mwasko. Qu'est-ce qu'il a de plus que DJ Mwasko ? Ma fille n'avait que 17 ans quand DJ Mwasko commençait à faire ces choses. C'est pénal. D'accord. Maintenant qu'elle a 19 ans, chacun est libre. D'accord. Je ne vais jamais me mêler des relations. Vous parlez de liberté, justement. Non, je ne vais jamais le faire. C'est correct. Axel Meryl Kim et ils t'ont fait écouter la chanson. En tout cas, on regarde et on en parle juste après. C'était quoi la batte de Bézol ? Au cas où ? Au cas où ? Il faut toujours que le petit sache qu'il y a toujours un petit esprit de varabanda et d'abobo qui est là. Au cas où. C'est une mise en scène, ça ? Parce que tout le monde dit que c'est un buzz que tu as planifié, que tout est calculé. Parce que la famille Makoso, on vous connaît, vous aimez bien être à la lumière. J'ai commencé leur histoire, je n'étais même pas trop informé. Ils ont créé une communauté, elle, en Tana, il y a un autre encore qui est au Burkina, il y a une autre fille. Soit ils font des directs entre eux. Et puis j'ai vu que beaucoup en parlaient, d'autres, mais qui ont dit général, en tout cas, nous là, on est contents, on est d'accord. Ils ont crié nos villas sur TikTok. Loulou Bouta, elle est rentrée aussi pour manger dedans. Tout le monde mange dans la fête. Et donc toi aussi, tu manges dedans ? Aïe ! De temps en temps, on amène les cadeaux aussi sur TikTok. À la fin du mois, il y a vu que ça donnait 900 dollars. On va toi-même faire voir. Dis-moi, est-ce que par moments, les pasteurs de ton église, par moments, ils ont le courage de te faire soin, de te dire certaines vérités ? Oui. Ils m'ont beaucoup fait soin pour mes vie générale. Ton image sur les réseaux sociaux, souvent, nous crée des problèmes sur le terrain. Souvent, c'est tout le temps. Non, souvent, je leur ai fait comprendre. J'ai trois missions. Je vais prendre les réseaux sociaux. Je vais m'imposer auprès des jeunes parce qu'on ne sait jamais. Peut-être dans 20 ans ou dans 10 ans, je serai installé quelque part. Qui sait que si demain je serai ministre ? On ne sait pas. Donc laissez-moi dans mon monde. Est-ce qu'on sera en sécurité ? Est-ce que ça va avec ta vie religieuse ? Ça va, je sais. Ta vie d'homme de Dieu. Je sais faire la différence entre les choses. Et quand je commets une heure, j'essaie de me rattraper automatiquement. Ce n'est pas facile, Anaconda, pour te le dire. C'est difficile. Mais mon influence a permis aujourd'hui à 41 000 jeunes de me contacter sur le WhatsApp en moins de deux mois. On est d'accord. aujourd'hui, ta vie est privée. Pardon ? Ta dernière fois sur le plateau, tu parlais d'une télé-réalité pour trouver une compagne. Oui, oui, oui. En tant qu'homme et surtout en tant qu'homme de Dieu, tu as besoin d'une aide. Oui, oui, oui. Où est-ce que tu en es ? Bon, actuellement, on n'a pas encore lancé la télé-réalité. Mais je sais que nous avons dépassé actuellement les chiffres de 115 femmes qui sont vraiment intéressées. Dans ta vie aujourd'hui, est-ce qu'au quotidien, tu regardes avec un regard concupiscent. C'est un regard admiratif. C'est un péché. Quel péché ? Quel péché ? Alors que le Seigneur me pardonne mon péché de la haute admiration. Vraiment, Eva-t-il. Femme, hein ? Merci. Est-ce que tu es en couple en ce moment ? Non, je ne suis pas en couple. Mais une chose est certaine, claire et nette, ma future femme obligatoirement sera camerounaise. Je vais te poser une question. Ah oui. Pourquoi ? C'est un autre monde. Si j'ai une camerounaise auprès de moi, je vais réaliser des choses que je n'ai pas encore pu atteindre. Parce que la femme camerounaise, c'est la femme qui te prend et puis elle te pousse à atteindre un autre niveau. La laisse croquerie. Mais certaines femmes, dans quoi ? La laisse croquerie. Ce n'est pas grave. Au moins, ça va rentrer. D'accord. Est-ce que les camerounaises sont prêtes pour toi ? Parce que pendant un moment, tu as eu des problèmes au Cameroun. Non, 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 non. Moi, il n'y a pas au Cameroun. Il n'y a pas. Les camerounaises, pardonnez, partagez la vidéo, on commençait à m'intégrer. Je n'ai pas de problème au Cameroun. Je suis une légende vivante au Cameroun. Tu as déjà eu des problèmes au Cameroun. On se rappelle de ça. Non, il a régné la Côte d'Ivoire là-bas. Où tu avais porté main. Il a régné la Côte d'Ivoire. Oui. Au Cameroun, il y a eu une erreur où j'ai touché la joue d'une femme. Ils ont ajouté un son. Pas pour dire, je l'ai porté main. Les camerounaises m'ont dit, reviens cette fois-ci, il ne faut pas gifler. Il faut donner coup de tête. Donc, tu avais giflé. Je n'ai pas giflé. En fait, toi, on t'appelle. Ça, c'est giflé. Il y a une femme qui est ici dans la saïdé. Dieu me manque. Il y a une femme qui est là-bas qui est malade. Elle a telle maladie. Elle s'élève pas. J'ai dit, mais pendant que je vois, je vais la voir mourir le samedi prochain. C'est maintenant, elle s'élève. On peut m'amailler, m'amailleur. Moi, la question, je te pose. Makoso, la question, je te pose. C'est général actif d'information. Non, tu n'es plus général. Je reste toi général. Je n'ai plus général. Anaconda, pour toi, oui. L'armée, tu n'as pas reconnu. Tu n'es plus général. Il faut laisser ça. Sors dans ça. OK? Tu n'es plus général. L'armée, tu n'as pas reconnu. D'accord, tu dis que je suis général de l'armée de Côte d'Ivoire. On ne peut plus t'appeler général. Il faut laisser ça. Toi, oui. Mais allons-y, pose la question. La seule est que, oui, depuis que tu as fait des hommes de Dieu parce que tu es révérends, là, tu as déjà sorti l'une de tes fidèles ou pas? Merci pour cette question tangible et autre. Vous me connaissez tous. Quand j'ai fait, j'ai dit que j'ai fait et puis ça ne va pas quelque part. Tu as déjà sorti l'une de tes fidèles, oui ou non? Non. D'accord. À quoi souvent on va parler de Serge Beno à présent? La dame veut parler. On va parler de Serge Beno. Tout ce que tu expliques, là, ça tourne autour des scroqueries. Il n'y a qu'un scroquerie, Dada. Tout ce que tu expliques, là, ça. Non, non. On va aider les jeunes à ne pas les mourir dans la mer. Mais que l'État de Côte d'Ivoire me félicite quelqu'un qui a identifié 41 000 jeunes en deux mois? C'est énorme. Mais il reconnaissait mon talent? On attend les résultats. Parlons à présent de Serge Beno. Alors, Serge Beno a perdu un danseur. Ce n'était pas le sien de ce qu'on a compris. C'est un danseur qui est venu participer à ces clips et puis on sait tous que ça s'est mal passé et il a finalement perdu sur le tournage. Dans la vidéo, j'ai mis un titre pour attirer les gens. Et dans la vidéo, j'ai défendu Serge Beno. J'ai demandé aux parents de ne pas écouter ce qu'ils disent parce que les parents se sont mis dans un esprit. Est-ce qu'il n'a pas sacrifié notre fils? Et ce sont des artistes qui ont contacté les parents pour leur donner cette information. Pour détruire Serge Beno. Donc, je fais la vidéo où je mets le titre Serge Beno a sacrifié. Je fais sortir la pensée de beaucoup de personnes sans le dire dans la vidéo. L'esprit serpent n'est pas bon. Quand tu étais accusé d'avoir fait Tatiana, comment tu fais ça? Pardon? Quand tu étais accusé d'avoir fait Tatiana, fait Tatiana, comment tu vivais cette période-là? C'était très difficile parce que tu perds ta femme le même jour et au lieu qu'on te dise Yako, on t'humilie. Vous savez comment Didier Arafat est mort? J'ai offert une confidence. Je suis retourné sur ses publications. Un mois, dix jours avant sa mort, il a fait une publication contre Sérédia. Vous vous rappelez? Oui. Il a dit quoi? Ou Sérédia avait raté j'ai pris un pénalty. Le pénalty. Ou il a dit ton mot d'hier j'ai pris un truc comme ceci. Il y a eu un million d'injures, de malédictions. Quand tout un pays commence à t'accuser de ce que tu n'es pas, commence à parler contre toi, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai un peu maigri. Ta peau commence à dessécher. C'est-à-dire que tu sens sur le plan spirituel que tu ne te retrouves pas. Il y a deux mois où je suis au volant et j'ai oublié de garer ma voiture. Parce que je sens comme s'il y a des forces qui sont comme pas mal de toi. Tu le ressens. Nous avons maudit Arafat, insulté, sans regarder au talent qu'il avait. Un mois plus tard, Arafat prend une moto et va mourir. Tout le bien que je fais, aider les veuves, aider les orphelins, soutenir les gens, personne n'en parle. On veut fouiller jusqu'à retrouver une erreur. pour m'abattre. Mais il y a des erreurs parce que tu t'es marie et toute la volonté des parents de Tatiana a vénité par l'image. Et alors ? On a souffré. Ah ! S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payez ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.